... Avec 98% de sa peau et même ses deux yeux tatoués, une cinquantaine d'implants, de scarifications, de perforations et ses cornes en titane, la Mexicaine Maria José Cristerna est selon le Guinness Book of Records la femme la plus modifiée au monde. Cette ambassadrice des extreme bod mods, des modifications corporelles extrêmes, est aussi une mère de famille accomplie. Elle vit avec son mari Hector, lui aussi cornu, ses 4 enfants et ses 3 chiens, dans un quartier du centre de Guadalajara, la 2e plus grande ville du Mexique. Lui c'est mon petit bébé, il aime pas que je dise ça. Malgré mon apparence et mes choix, j'ai réussi à faire de beaux enfants, bien comme il faut. Même si pour la société on est pas une famille normale, on en fait partie quand même. Coupuche des talk-shows latinos, Maria José vampirise les écrans de l'Argentine à l'Équateur. En 2011, la télé mexicaine la baptise « Femme vampire » à cause de ses canines pointues faites sur mesure. Un surnom qu'elle-même finit par endosser pour construire son personnage médiatique. Car la morère vampiro est aussi chanteuse, créatrice de mode, performeuse, tatoueuse star des expos internationales et propriétaire du studio de Tatuares, qu'elle tient depuis 10 ans en banlieue de Guadalajara. Mais surtout, Maria José est une mordue des droits de l'homme. Je viens d'une famille très conservatrice d'ici, de Guadalajara. J'ai étudié le droit pénal. C'est une tradition chez nous. Ma mère était avocate, ma soeur est avocate et la moitié de ma famille est avocate. Moi, j'ai exercé le métier pendant 6 ans. Mais j'ai arrêté après un cas où j'ai vu toute l'injustice du système. Et j'ai compris que la loi appartient à celui qui peut se la payer. Alors j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Sans imaginer que bien plus tard, j'allais y revenir d'une autre façon. Elle est née il y a 43 ans dans une famille de 3 enfants. Maria José fait sa scolarité chez les jésuites. A 12 ans, elle se perce le nez et 2 ans plus tard, son père l'accompagne pour son premier tatouage. Le logo de Bassery, son groupe de black metal favori. En 93, âgée de 17 ans, elle se marie avec un homme qui se révèle violent. Pour exorciser sa souffrance, elle plonge alors dans le monde des modifications corporelles et empoigne le pinceau à la manière de sa compatriote Frida Kahlo. Celui-là, c'est un des premiers tableaux que j'ai fait. Ça représente la métamorphose, le changement. J'ai des ailes dans le dos et je continue ma route malgré le regard des autres. En réalité, mes dents pointues sont un hommage aux guerriers jaguars aztèques parce que je me vois comme une guerrière et une survivante. J'aurais pu mourir sous les coups de mon ex-mari, mais non. Je suis toujours là. Mon corps est rempli de symboles guerriers. Les lignes sur mon visage, mes cheveux rouges, ma crête iroquoise sont des signes de protestation. Avec plus de 4 millions d'habitants, Guadalajara est la mecque latino-américaine des adeptes d'extreme bod mods. C'est dans ces studios spécialisés que se sont customisés sans anesthésie les stars du genre, comme les vénézuéliens Red Skull ou tête de mort. En débarquant sur le continent au 15e siècle, les Espagnols ont importé les mythes chrétiens de la passion et du martyr qui font écho à la tradition pré-hispanique des sacrifices rituels. Symboles protecteurs ou purement ornementaux, les perforations, scarifications et autres déformations du crâne étaient déjà pratiquées ici par les Aztèques il y a 7 siècles. Dans la vallée de Tequila, à une soixantaine de kilomètres, de Guadalajara, Maria José se ressource près de la pyramide de Guachimontones. Ma modification préférée, c'est le tatouage du blanc des yeux. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Alors comme ça, je garde mon âme pour moi. Atteins l'objectif que tu t'es donné. N'attends pas qu'une personne ou une religion te dicte ta conduite. parce que même un singe serait capable de te dire quoi penser. Aujourd'hui, en plus de chanter la cause des femmes au sein de son groupe Santos, Maria José propose ses services d'avocates aux victimes de violences conjugales à travers une fondation créée en 2015 avec l'État mexicain. Une urgence dans ce pays où plus de 2000 femmes sont assassinées chaque année. Comment je me vois dans le futur ? Je m'imagine peindre entourée de mes chiens dans un ranch ou dans un petit village parce que j'aime la tranquillité. Je me vois avec beaucoup de rides, toujours aussi fière de mes tatouages et de mes modifications. Sous-titrage Société Radio-Canada